Salutations à vous family, en espérant que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui. C'est une vidéo qui sort un tout petit peu du commun parce que c'est une vidéo que je... Ce genre de vidéo en fait, je ne le fais vraiment pas sur ma chaîne. Si je ténue réellement à le faire, c'est parce que j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu concernant l'album, la sortie de l'album de Damso. Certes, je ne veux pas vous référer à l'histoire du rappeur parce que, voilà, il y en a sur Google, il y en a sur tant alors, sur tant de chaînes et beaucoup alors, beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Moi c'est que j'apporte de plus, c'est simplement mon coup de gueule on va dire. Le coup de gueule par rapport aux analyses et aux analystes, on va dire. Ce qui me dégoûte, ce qui me déplaît est que, au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'improvise, analyse, tout le monde a la capacité de poser son téléphone, de poser sa caméra, de l'allumer et de commencer à analyser n'importe quoi. et n'importe comment, sans pour autant connaître, savoir, qu'est-ce que c'est, donc c'est la musique. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, quoi. Une personne qui n'est même pas capable de former une très belle phrase, mais cette personne ira, on va dire, apporter des corrections, analyser un album, alors que, à la base, la personne ne m'aime pas dans ces mondes-là. La personne n'est pas capable d'apprécier, on va dire, une chanson, n'est pas capable d'écouter le parole qui en découle. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pause. Dans cette vidéo, je ne vise pas quelqu'un, je ne parle pas d'une personne en particulier, mais je parle de la généralité, de la majeure partie de personnes qui se lancent dans des analyses, des albums d'artistes, alors qu'elles ne maîtrisent réellement pas la musique. Poursuivant. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'écouter, nous n'avons plus le temps de patienter. Nous sommes à la hâte. Il y a quelque chose qui brille en nous, je ne sais pas. Ça brille, ça brille. On a l'impression qu'on doit dire quelque chose, qu'on doit se faire entendre. C'est un peu dommage pour nos artistes, d'une manière générale, on va dire, beaucoup me diront, mais Evie, tu veux surfer sur le buzz et tout et tout. Non, c'est parce que j'en ai réellement marre. C'était un ras-le-bol, en fait. Je voulais réellement faire cette vidéo par rapport à ça. Mon coup de gueule, c'est par rapport aux analystes et aux analyses un tout petit peu stériles, on va dire. Rien que pour surfer sur la vague, on va dire. Surfer sur le buzz, surfer sur la sortie. Pourquoi ? Parce que tout le monde va tirer un tout petit peu le drap de son côté. Ça, je comprends bien sûr. Parce que sur YouTube, on a besoin un tout petit peu de faire le buzz. On a besoin d'être regardé. On a besoin des vues. Mais il faudra le faire à la bien, d'une manière professionnelle. Ne pas nager, on va dire, dans la bêtise. Pourquoi ? Parce que la période a été un tout petit peu dure pour Damso. Sauf qu'il faudra refaire un tout petit peu son parcours. De l'an 2019, 2020, ça a été un tout petit peu compliqué. Sa daronne était à l'hosto. Lui-même, il n'était pas assez, on va dire, plongé là-dedans. Puisqu'il a sorti même un titre en s'excusant. Et puis en disant qu'il ne faudra pas attendre la sortie de son album aussitôt. Mais là, on sent, j'ai eu moi personnellement le temps. L'album est sorti il y a quatre jours de cela. J'ai eu le temps d'écouter un tout petit peu. Le premier titre que j'ai auditionné, moi, je me suis dit, waouh. C'est complètement différent de Batterie Faible. C'est complètement différent de Litompédion. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est comme ça. Ses précédents albums et celui-ci, il y a eu une grande différence. Il y a un fossé carrément. On sent la maturité. On sent que l'artiste est posé, on va dire. Même dans ses interviews, l'artiste est réfléchi. Mais bien, écoutez, ayez le temps. Prenez le temps de mieux savourer, on va dire, cet album. N'ayez pas la hâte, on va dire, de commenter, soit d'analyser aussi facilement comme ça, sans pour autant connaître ce qui en découle réellement. Au moins un album normal, normal, peut subir une analyse, peut-être après un mois d'écoute. Là, je serai d'accord avec vous. Mais il y a tellement, alors tellement d'analyses, il y a tellement de complotistes là-dessus. Moi, j'en ai réellement ma raison pour laquelle je fais cette vidéo rapidement pour un tout petit peu réagir aussi. Parce que là, je suis là, quoi. Je suis là. Je suis vraiment là, quoi. En fait, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas ma sauce. Mais j'ai bien voulu faire les choses différemment. Je ne sais pas si cette vidéo vous plaira. Si ce sera le cas, laissez-moi vos commentaires. J'en ferai de vidéos et de vidéos. Analystes, bien sûr. Et puis, voilà, pour essayer un tout petit peu de démêler le vrai du faux, on va dire, d'une manière normale. Certes, je ne suis pas un expert dans la musique. Je suis comme tout le monde. J'ai pris mon temps pour auditionner certains titres. J'écoute certains artistes, bien sûr. Mais bon, je ne pourrais pas me prononcer avec ferveur que voilà, il y a ceci, c'est pas bon, c'est la merde et tout et tout. C'est un peu dommage, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'album démarre. L'album est le plus attendu, a été le plus attendu dès l'année en plus. L'album, allais-je dire, démarre avec un nombre incalculable de streaming. Donc, c'est l'album le plus attendu, on va dire, du moment. Bon, alors, ayez le temps, s'il vous plaît, de mieux l'écouter et puis ce sera bien pour vous. Hey, la famille, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Moi, c'est vie, ma réalité. Vie sur vous, vie sur nous. BANG ! C'est pas ça.